Sous-titrage ST' 501 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 Bélinda aussi, mais je ne savais pas qu'elle était malade Non, pas une petite cure ! Une pédicure, c'est un soin des ongles de pieds. On les coupe, on les lime et on les vernis. Et si on fabriquait chacun notre propre fromage et qu'ensuite, on récompense le plus beau ? Pas mal, il faut réfléchir d'ailleurs. Je pense que... Non ! J'ai trouvé une meilleure idée. On va se déguiser en grenouille géante pour effrayer les oiseaux. Bouh ! Oiseau, beau oiseau ! Allez, allez, mais Poupou. Maintenant, il faut se décider et savoir à quoi vous occuperez votre journée. Oh, Vénus, tout a raison, ma mère. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai parlé avec des mots qu'on employait il y a fort longtemps. En Vénus, ça veut dire en vérité et tout, c'est le mot qui signifiait « tu » jadis. J'adore la couleur de ta veste ! Je vous prie, jante-jean, d'excuser cette soudaine intrusion qui vous a sans doute effrayé comme le hurlement du loup pour un mouton. Admirer le super déguisement ! T'es censé incarner qui, toi ? Je suis William Troyes, le barde de Centreville. Parce que tu as du poil au menton. Oui, je pense que tu serais plus beau rasé, barbe de Centreville. Et une fois de plus, vous vous méprenez. Troyes, s'il te plaît, on ne saute pas sur les tables. Mille et mille pardon, chère mère. Quant à vous, Demoiselle Six, sachez que je ne suis pas un homme poilu. Non, je suis barde, le barde de Centreville. Euh, c'est quoi barde ? Je suis très heureux que tu me le demandes, ami à l'élocution difficile. En barde est un poète, un écrivain de pièces littéraires. Cette plume est mon stylo et ce papier est mon papier sur lequel je vais écrire une pièce que nous allons tous interpréter. Génial, nous allons jouer la comédie. Et inviter les voisins et les habitants de la région à venir nous voir et nous applaudir. Et leur demander 50 euros chacun. Et laisser entrer gratuitement ? Oui. Vraiment, les gars, vous n'y connaissez rien dans le monde du spectacle. Oh, magnifique, une pièce de théâtre. Je vais créer les costumes et puis le maquillage. Deux et moi, on peut construire les décors. Je m'occupe des lumières si vous voulez. Cinq et moi, on fait les tartes à la crème. Pourquoi elles ont besoin de tartes ? Dans toutes les bonnes comédies, il y a une bataille de tartes. Bataille de tartes. Qui dit que ce sera une comédie, monsieur le drôle de petit homme vert ? Cela pourrait être une aventure où un brave homme courageux se bat contre des méchants avec son nez en forme d'épée. Une épopée majestueuse. Non, non. Il faut que ce soit une tragédie qui raconte la vie d'un homme amateur de fromage. Mais il en mange tellement qu'il se transforme en petite souris. Ou pourquoi pas une histoire de baseball ? Ou de palais classique ? Oui ! Un palais avec des joueurs de baseball. Très intéressant. Eh bien, ce sera une tragédie. Un illustre roi perd son royaume et ne se fait de son pantalon préféré. Enfin bon, nous avons le choix. Je vois cette pièce comme un défi. Je prendrai toutes vos suggestions et les réunirai dans la plus grande histoire poétique encore jamais écrite. Je vais de ce pas créer mon destin. La 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 la. Balais de baseball. La 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 la. Et balais la 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 la. Oh, je crois que ce sera le plus beau balais de baseball encore jamais donné sur scène. Ces pas de danse m'oblige à beaucoup transpirer. Dans le mille. Ouais, on t'a bien eu cette fois, petite sœur. Je suis toute mouillée. Tu n'es pas contente, Six ? Tu n'aimes pas les bonnes farces ? Six trempée. Oh, j'accepte les plaisanteries quand elles sont drôles, quatre. Celle-ci était très méchante. Moi, je trouve ça gentil, non ? T'as vu sa tête ? Toutes trempées, mouillées. Qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est moi. Ce n'est pas drôle, Six. Allez, viens, on a d'autres farces à faire. C'était moi. Ce sera le plus beau décor encore jamais réalisé. Tous les spectateurs seront surpris. Aide-moi à porter l'échelle, Seth. Il faut vite se mettre au travail. Une bonne couche super épaisse et bien collante de sirop d'érable fera parfaitement l'affaire. J'ai hâte de les voir essayer de ramasser cette massue. Ramasser massue. Cinq. Tu riras après la blague. Oh oui. Il faut commencer par construire un énorme fromage de bois. Dis donc, petit frère, on dirait que tu es un habitué des décors de théâtre. On a récupéré plein de planches pour cela. Je pense que je vais les compter pour informer les petits spectateurs qui regardent. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, nove... Cette massue est drôlement lourde. Attends. Je viens te donner un coup de main de... Ça, c'est une blague géniale. Moi, je ne trouve pas qu'elle soit amusante. Moi non plus. Oh, les gars, vous avez perdu le sens de l'humour. C'est une massue hyper lourde. C'est ta plaisanterie qui est hyper lourde. J'aimerais voir ta thèse si on te faisait la même chose. Exactement. Laisse tomber ces deux grosses nouilles. Grosse nouille. Où sont passées mes œufs d'autruche ? Allez, Kat, vas-y, lance la balle. Tu es sûr ? Tu veux vraiment que je te l'envoie une ? Ouais, lance-la et je l'expédie au-dessus de la maison. T'insiste, tu veux vraiment que je te la lance, n'est-ce pas ? Vraiment ? Envoyer. Ouais, allez, vas-y, lance cette balle. Tu l'auras voulu. C'est dégoûtant. Tu l'as voulu, tu l'as eu, tant pis pour toi. Une plaine d'œuf. C'est loin d'être drôle, pauvre nul. Oh, si, c'est drôle. Désolé pour toi, une... On dirait un poussin qui sort du bain. Un jour, tu verras, tu regretteras ces mauvaises plaisanteries, idiot. Du bavari, bien sûr. Tu veux sortir plus souvent, coquille. Hé, bravo, super bon jeu de mots, 5. Besoin de sortir de sa coquille. C'est quoi, ça, sur ta salopette, 5 ? Non, tu m'as encore eu 4. Je suis 4, le roi. Pardonnez-moi, j'entre personne, je suis fort en retard et vous demande d'accepter mes humbles excuses. Comme un âne qui mordit sa maigre pittance dans l'étable, avec sa robe de fourrure et sa queue basse entre les jambes. Ben, dis-donc. Je viens de passer la journée à écrire deux magnifiques pièces que nous allons jouer dans ce merveilleux théâtre. Cependant, j'ai eu la surprise de découvrir les stupidités d'Afro-Plaisantin qui se sont amusés à coller ces pages ensemble avec du sirop d'érable. Et après avoir achevé mon deuxième chef-d'oeuvre, j'ai également constaté que mon encre habituée n'avait été remplacée par une encre qui devient invisible. Cela veut dire que tous mes mots et propos originaux ont disparu. Le travail sans aucun doute de ces mêmes filous empoisonnants. Je supporterai les frondes et les flèches de cette outrageuse fortune. Je m'efforcerai d'affronter les soldats de l'adversité. Je supporterai leurs coudes et leurs flatulences. C'est quoi des flatulences ? Je ne sais pas, mais à mon avis, ça ne sent pas bon. Chemin faisant, j'ai lancé un appel dans toutes les rues du voisinage et des environs pour que tous les acteurs plus ou moins confirmés viennent passer une audition aujourd'hui. C'est quoi une audition ? Ce sont des essais. Oh, bonne idée toi ! En effet, c'est une excellente idée. Un barde de talent comme moi regorge et déborde même de bonnes idées. J'ai donc lancé cet appel et maintenant j'attends de voir tout le monde. Oui, tout le monde ! Finalement, les auditions sont prévues pour quand ? En réalité, je pense qu'elles vont commencer maintenant. Entrez ! Jeune homme, qui es-tu ? Maurice ? Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai écouté, mais je n'ai entendu qu'un tout petit bruit. Maurice, je suis venu pour l'audition de votre pièce. Je crois qu'il dit qu'il vient auditionner pour jouer la pièce, Trois. Auditionner ? Mais ce n'est qu'un petit enfant minuscule avec une voix fluette comme celle d'une... d'une puce. Enfin, Trois, donne-lui sa chance, auditionne-le. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Bon, très bien. Montre-nous ce que tu sais faire, Maurice. Bon, d'accord, je n'irai pas à l'école aujourd'hui, père. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Officially, je t'en prie, tu vas briser le cœur de ta maman. Pas de temps pour des imbécilités. Les extraterrestres ont envahi le garage. Je dois appeler le président. Nous occupons votre garage. Emmenez-moi à votre tondeuse. Sachez, petits hommes verts, qu'il est préférable de demander la permission d'emprunter la tondeuse. Ce sont des règles de bon voisinage à respecter dans un si beau pays. Monsieur le président, je suis vraiment désolé de vous informer que nos chevaux se sont transformés en dinde. Qu'est-ce qu'a dit ce cheval dinde, au juste ? Il dit qu'il veut un chien de garde. Vous nous laissez prendre votre tondeuse où il faut qu'on utilise notre arme secrète ? Quelle est votre arme secrète ? Moi, être très intéressé. Lâchez le sage électronique. On en a assez de vous tous. On va prendre notre vaisseau spatial et rentrer à la maison. Bye. Fin. Bien. Un demi. Tu as été vraiment très impressionnant, Maurice. Ce sera la pièce la plus fabuleuse du monde depuis toujours. Tu vas être l'extraordinaire inspiration de mon travail. Il faut que ce soit une comédie maintenant, avec toutes ses voix différentes et nos... La ronde plaisanterie. Hé, regardez cet énorme zèbre qui vole. Je vous ai eu, hein ? Attrapez, attrapez, attrapez. Hé, cinq, il est quatre heures. Hé, quatre, il est cinq heures. Non, cinq, il est quatre heures. La grande aiguille est sur le douze et la petite sur le quatre. Ça veut dire qu'il est quatre heures de l'après-midi. Hé, à quoi ça te fait penser ? Euh, qu'il est l'heure de histoire, blague et fou rire. Oui, histoire, blague et fou rire commence tout juste. J'en ai vraiment ras le tutu de leur plaisanterie à répétition. Moi aussi. Ce serait bien qu'ils apprennent ce qu'on ressent quand on nous fait une mauvaise farce. Gazzou, je crois que ça devrait marcher. Qu'est-ce qui devrait marcher ? Je pense que j'ai un bon plan pour faire une blague monstrueuse à nos deux gros plaisantins. Si par chance, je peux compter sur l'aide précieuse d'un certain petit garçon. Moi ? Bonjour, bonjour, vous êtes sur Radiolande. Il est 16 heures, l'heure de histoire, blague et fou rire. J'adore cette émission. Moi aussi. Alors, les amis, ça va ? Prêt pour une première petite blague ? Oui, 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 oui. Très bien. Alors, écoutez ça. Comment voyez-vous qu'il y a un éléphant dans votre réfrigérateur ? Il y a ses empreintes dans le beurre. Celle-là est géniale. L'éléphant marchait dans le beurre. Quelle bonne blague. Vous en voulez une autre ? Oui. Qu'est-ce qui est noir et blanc et porte un costume rouge ? Un pingouin Père Noël. Pingouin Père Noël. Je suis mort de rien. Pingouin Père Noël, pingouin. Nous interrompons nos programmes pour une édition spéciale. Cet après-midi, des extraterrestres venus de la planète Jupiter ont atterri dans le parc de Saint-Pierre. Extraterrestres ? Les jupitériens précisent qu'ils ne veulent de mal à personne. Mais ils sont à la recherche de deux petits monstres, un vert et un bleu, afin de les ramener sur leur planète pour travailler dans leur usine de maïs. Tu es bleu, Saint. Tu es vert. Lorsque je l'ai interviewé, le ministre des Affaires étrangères m'a dit... J'ai rencontré ces jupitériens. Il me semble que ce sont des gars gentils et assez drôles. Un petit chien, un fox terrier, a fait cette remarque. Un vert bleu. Alors, si vous êtes bleu ou vert, vous êtes activement recherché par d'étranges jupitériens. Et vous risquez de finir dans les mines de maïs. Si vous êtes ni vert, ni bleu, tant mieux. Vous avez de la chance. Nous vides se cacher. Oui, je sais, Saint. Les jupitériens sont peut-être déjà en route pour venir nous chercher. Ne les laisse pas me prendre, Kat. Je ne veux pas aller dans les mines de maïs. Bizarre. J'ai toujours entendu parler de champs de maïs, pas de mines. Je sais où on peut se cacher. Pour sûr, ils sont bel et bien tombés dans le piège. Vous avez eu les pauvres. Elles sont devenues grilles de pâle. Je crois que là, on les a vraiment bien eues. Ce n'est que le commencement, ma chère une. L'heure est arrivée de passer à la phase suivante de notre plan. Maurice. Nous sommes... Est-ce que tu vois des jupitériens, petit frère ? Non. Quatre. Oui, cinq. À quoi ressemblent les jupitériens ? Je n'en ai aucune idée. Ils sont sûrement horribles à voir. Ou peut-être qu'ils peuvent prendre n'importe quelle forme quand ils veulent attirer les pauvres petits monstres. Comme nous, dans leur vaisseau spatial. J'ai peur. Avec un peu de chance, ils ne viendront pas ici. Ah ! Hé, quatre et cinq. Il y a quelqu'un à la porte qui demande après vous. Hum, après nous. Oui. Il veut vous voir parce que vous êtes bleu et vert. Vous avez gagné votre poids en chocolat, mais vous devez aller avec lui le chercher. Oh, super ! Chocolat, mieux mieux. Cinq, non, non, cinq. Enfin, tu ne te souviens pas, cinq. On ne mange plus de chocolat. C'est vrai. Oui, c'est vrai de vrai. Deux, demande-lui de partir. Ça ne nous intéresse pas. Dommage, je vais lui dire. Je veux du chocolat. Enfin, tu ne vois pas cinq. C'est un piège. Piège ? Mais oui, c'est évident. On n'a pas gagné de concours. Ce sont certainement les Jupitériens qui essayent de nous attirer dehors pour mieux nous kidnapper. Oh, non. Je suis désolé, monsieur. Ils m'ont assuré que cela ne les intéressait pas du tout. En êtes-vous sûr ? C'est beaucoup, beaucoup de chocolat. Non, ils ne sont pas intéressés. Mille excuses. Prévenez-les que je reviendrai. Ils ne pourront pas échapper. Résister au bonheur de déguster du chocolat très longtemps. Il faut être hyper prudent. Ces Jupitériens sont de sacrés malins. Malins. Tu as vu le regard affolé sur leur visage ? Ils t'avaient vraiment très peur. Bien joué, tous les deux. Et maintenant, place à la blague finale. Voilà ce qu'on va faire. Cinq. Est-ce que tu as aussi peur que moi ? Faut-il appeler la police ? Les pompiers ? Ou l'armée ? Maman. Elle est surprenante, mais qu'est-ce qu'elle peut faire avec les extraterrestres de Jupiter ? Oh, non. La meilleure solution est de rester cachée ici aussi longtemps qu'on peut. Gazzou, mais brave. Pourquoi restez-vous sous la couette alors que la répétition commence dans la cabane ? Répétition ? Précisément, oui. En effet, on vous attend pour les répétitions de la magnifique pièce que je viens d'achever d'écrire. Finalement, Cinq et moi, on ne pourra pas venir aujourd'hui. C'est à cause, en fait, tu comprends, nous... Mal. Oui, voilà. Cinq l'a dit, on est malade. Tant pis, on viendra demain. Navrez, mais ça ne sera pas possible. Vous venez aujourd'hui ou bien je distribuerai vos superbes rôles à d'autres personnes. C'est vraiment désolant. J'ai écrit une comédie forte amusante et évidemment, je comptais sur vous pour interpréter les deux rôles principaux. Quel dommage. Je vous souhaite une meilleure santé. T'as entendu ça, Cinq ? Une comédie avec nous dans les rôles principaux. Rôles principaux ? Mais si on sort, les extraterrestres de Jupiter pourraient nous enlever. Oh, Jupiter, Jupiter. Mais il faut qu'on participe à ce spectacle. On ne peut pas priver le monde de notre immense talent de comédien. J'ai une idée. Premièrement, on va utiliser le maquillage de six. Je crois que j'ai un super plan. Pas de Jupiter, rien en vue, Cinq. On peut y aller. Ils ne verront jamais que nous sommes verts et bleus avec ce maquillage. Nous n'avons rien à craindre. Tu es un génie, Cat. Je ne te le fais pas dire. Alors, vite, à cette fameuse répétition. Hello ? Trois ? Tu es là ? Il fait tout noir ici. Trois, est-ce que tu es là ? Trois ! Calme-toi, Cinq. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Une ? Est-ce que c'est toi ? Si la répétition a vraiment lieu ici, je me demande où sont les acteurs. Hé, attention ! Nous sommes les Jupitériens. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous travaillerez dans les mines de maïs et mangerez des épinards à tous les repas. Avez-vous quelque chose à dire avant de prendre le vaisseau spatial et de vous envoler sur Jupiter ? J'aimerais dire au revoir à mes frères et à mes deux petites sœurs. Leur dire aussi que je les aime beaucoup et qu'on n'aurait jamais dû leur faire toutes ces bonnes blagues. Non, plus jamais, bonnes blagues. Jamais. Et quoi d'autre ? Maman ! Arrêtez la plaisanterie là trop loin. Mettez les lumières. Trois ! Sauve-toi, les Jupitériens vont t'emmener avec nous. Le décor est complètement détruit. Quatre ! Vous avez ruiné notre spectacle avec cinq. Qu'est-ce qu'il y a qui veut dire ? Les Jupitériens, t'es sur le point de... Il y avait pas de Jupitériens, c'est ça, n'est-ce pas ? Pas de Jupitériens ? Pas de Jupitériens. Ce n'est pas très drôle, qu'en pensez-vous ? Ce fut amusant pendant un petit moment, et maintenant... Le spectacle ne continuera pas. Notre gentille et savoureuse comédie s'est transformée en tragédie, finalement. Oui, et ce qui était très drôle au début est triste à présent. C'est ce que je viens de dire, non ? Ben, les amis, je ne sais pas quoi répondre, à part que... Je suis vraiment, vraiment désolé. Cinq par dos aussi. Non, quatre. Nous avons tous participé à cette histoire et nous sommes tous allés trop loin. Maintenant, on ne peut plus jouer la comédie. J'applaudis, pas pour la pièce de théâtre, puisque je ne peux pas la voir, mais parce que mes doodlines ont appris une leçon importante. Les blagues sont souvent drôles, mais jamais lorsqu'elles touchent la sensibilité des gens et qu'elles les blessent. La meilleure blague est celle qui fait rire tout le monde ensemble, sans exception. Tu as raison, maman. J'ai pas du tout apprécié les farces qu'on m'a faites. J'ai compris que je ne devais plus m'amuser à piéger les autres. En vérité, maman, je crois que nous en avons tous tiré une bonne leçon. Et malheureusement, ma pièce, qui s'intitulait Folie d'Avril, ne peut pas être jouée sans décor et encore moins sans la scène. Maurice, je n'ai pas d'autre moyen pour te récompenser du magnifique travail que tu as assuré que de t'offrir une copie de ce manuscrit. C'est pour moi ? Merci beaucoup. Au revoir, à plus tard. Parfait. En attendant, on peut tous commencer à ranger et à nettoyer ce bazar. Et ça, c'est pas une blague. Soyez les bienvenus, amis de Jupiter. Bonjour, unité 1. Bonjour, unité 2. Le terrien reconnu sous le nom de Barre de Troie de Centreville m'a offert cette belle pièce à garder. Nous la rapporterons sur Jupiter. Je lui prédis un grand succès. J'en suis convaincu. Moi aussi. Moi de même. Rentrons à la maison. Oui, parti, Maurice. Il est peut-être rentré chez lui. Finalement, tout est bien qui finit bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hey !